Un trésor oublié, vieux de 150 ans et qui a été caché dans des murs lors des deux dernières guerres mondiales. Mathieu Brudeau a trouvé par hasard ses cognacs millésimés de la fin du 19e siècle, en rangeant l'une des caves de son grand-père décédée il y a peu, des produits d'exception. On peut voir que c'était du cognac qui vient de Grande Champagne, qui vient de la région de Bouteville, et on voit le millésime, 1848. On est sur des morceaux d'histoire, des morceaux de 150 ans. Quand on le déguste, on peut se dire aussi que c'est pareil, c'est les vignerons qui ont travaillé la vigne, qui ont créé, qui ont fabriqué ce produit. Un témoignage du passé, savoir-faire de la distillation et d'un terroir unique au monde. Une très ancienne carte postale qui se goûte encore aujourd'hui. Les alcools sont bien présents, la puissance est toujours là. Par contre, on a gagné en rondeur et quelques notes de café, une légère amertume en fin de bouche sur les papilles arrière de la langue, un petit peu du cacao amer. Un très beau cadeau pour Mathieu Brudeau, qui n'est autre que chef cuisinier dans ce restaurant réputé de Charente et maintes fois récompensé par un bib michelin. Pressé de jarret de bœuf avec saufre à vigote et les jeunes pousses. Mais ce cognac ne terminera pas dans sa cuisine un sacrilège. Ah non, surtout pas. Non, 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 ce serait un petit peu dommage. Je pense que c'est vraiment un produit à déguster pur et à la bonne température. Et voilà, c'est vraiment un produit de dégustation. Aujourd'hui, il va ajouter à son tablier de cuisinier le rôle d'enquêteur. Il compte bien remonter le temps pour connaître toute l'histoire de ses flacons. Enquête à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada